Jonathan Matija cambriolait avec Shana Kress, délaissé la police, il met lui-même l'enquête. L'année 2023 avait mal démarré pour Shana Kress et Jonathan Matija, puisqu'ils avaient été victimes d'un cambriolage au début du mois. « En plus d'avoir pillé notre intimité, ils ont volé ma voiture. Je vous poste la photo de mon Range Rover Evoque, intérieur beige et marron. » « Ne sait-on jamais si vous le croisez ? Appelez la police de suite. La voiture a été volée dans le Var, 83, mais peut-être n'importe où. » avait notamment écrit l'influenceur sur ses réseaux sociaux, alors qu'il apprenait peu après la mort de sa grand-mère. Peu aidé par la police, comme il l'a laissé entendre ce mardi 24 janvier sur le plateau de Touche pas à mon poste. Il a expliqué avoir décidé de mener sa propre enquête. « Quand je porte plainte, je sors du commissariat, je suis assez déçue, je m'en rends compte que ça va être très compliqué. Que les choses vont prendre beaucoup trop de temps. Et j'ai pas envie d'attendre. Donc je décide de prendre les devants, a-t-il confié à Baba et sa bande, avant de révéler avoir retrouvé sa voiture sans l'aide de personne. Je me rappelle que les ordinateurs et téléphones ont été retrouvés dans une poubelle en bas d'une cité, à proximité de là où on vit. Et je me dis, il y a de grandes chances pour que le véhicule ne soit pas loin. Et par chance, je tombe dessus. Mais retrouver sa voiture ne lui a pas suffi. Je ne me suis pas arrêté là. J'ai fait le tour de tout le trajet. « J'ai récupéré les caméras de surveillance de tout le voisinage », a-t-il ajouté. Précisant qu'il continue toujours à enquêter. Et il peut désormais compter sur l'aide d'un policier. Qui s'est porté volontaire pour l'épauler, mais de manière informelle. Car en passant par le canal formel, cela prend une plombe. L'enquête n'a même pas été attribuée, je n'ai même pas eu de nouvelles de l'enquêteur officiel. A-t-il ajouté, lui qui, à cause de ce cambriolage, n'est pas fermé à l'idée de partir de la France avec sa compagnie et leur fils Loïka. Reste désormais à savoir si ses efforts seront récompensés et si le couple finira ou non par avoir son dernier mot sur cette affaire.